Générique Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre 19h. Le droit à monégasque va être enseigné en France dès cette rentrée de septembre. Une grande nouveauté permise grâce à un partenariat qui a été signé cet après-midi. Nous vous donnerons plus d'informations dans quelques instants. En revenant des vacances, le retour à la réalité peut parfois être délicat. Mais heureusement, plusieurs astuces existent pour que tout se passe du mieux possible. Conseil d'espère et réflexion à suivre pour préparer sa rentrée avec notre invité, Dennery Angelo. Nous vous parlerons ensuite du noble art. La boxe en principauté se pratique de 7 à 77 ans. Un sport qui nécessite de la rigueur, mais aussi une grande technique. La collection de voitures du Prince Albert ne cesse de faire parler d'elle. A Monaco, les visiteurs sont venus chaque jour par milliers cet été pour découvrir les bolides de la principauté. Mais vous le verrez avec notre invité Valérie Closier, le succès de la collection va bien au-delà des frontières. Et puis nous avons testé pour vous une activité qui a toute sa place durant l'été. Le canyoning permet de faire le plein de sensations fortes tout en étant en pleine nature. Il est d'ailleurs devenu très tendance ces dix dernières années. Et à la fin de ce journal, nous vous emmènerons découvrir un sport unique en son genre et qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le Kangoo Jump, originaire du Canada, se pratique désormais en principauté et à Capdaille. Direction le palais de justice où une avancée majeure pour les futurs juristes de la principauté s'est jouée cet après-midi. Un partenariat a été conclu entre l'Institut Monégasque de formation aux professions judiciaires et les facultés de Nice et d'Aix-Marseille afin que le droit monégasque soit enseigné dans l'Hexagone dès la rentrée prochaine. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Sarah Nkari et Jean-Alexandre Dordet. Il n'y avait personne jusqu'à présent qui était capable de dire « Je suis spécialiste de droit monégasque et même pas les magistrats, notamment les Français, si vous voulez, qui viennent 5 ans à Monaco ». Donc ce diplôme va contribuer, je le pense, à donner encore un éclairage particulier sur ce droit différent du droit français. Et ça me semble extrêmement important pour les personnes monégasques ou non-monégasques, résidentes ou non-résidentes, qui souhaitent venir travailler à Monaco. L'idéal, ce serait des étudiants qui s'inscrivent en première année et qui suivent parallèlement à leur cursus de licence, le DIU. Mais si des étudiants veulent s'inscrire dans notre DIU à partir de la troisième année, ils pourront faire troisième année, quatrième année, cinquième année. Et ça fait les trois ans du DIU. Alors nous avons des liens très forts avec Monaco, entre l'Université Côte d'Azur et Monaco, dans de nombreux domaines, dans la biologie marine, la médecine, l'intelligence artificielle et le droit. Et donc c'est vraiment une spécificité de renforcer nos liens et de faire en sorte que notre université participe à cette dynamique d'un territoire élargi avec Monaco comme l'un de nos partenaires privilégiés depuis des années. Les inscriptions pour cette année seront ouvertes à partir de lundi prochain. 50 candidats seront retenus pour intégrer les deux facultés. A savoir également que dans un an, en septembre 2025, l'Université Paris-Panthéon-Assas rejoindra ce partenariat pédagogique. La fin du mois d'août approche et cela signifie qu'il est bientôt l'heure de la rentrée. Pour beaucoup retourner au travail après une grande coupure peut-être angoissant, alors comment bien préparer sa reprise ? Sarah Nkari et Olivier Bonello se sont rendus au marché de la condamine pour vous poser la question. Moi je n'ai pas eu de vacances donc il n'y a pas de reprise. Moi j'ai pris trois semaines et là j'ai repris quand la semaine dernière ? C'est compliqué avec la chaleur mais ça va. J'essaie de ne pas trop y penser parce que c'est ma première semaine, j'en ai encore deux après celle-ci. Mais vous voyez, quelques jours avant que je dois retourner au boulot, je fais le déclic mental, j'ouvre ma mailbox et je commence déjà à me préparer. Écoutez, des petits rituels bien soufflés, être bien pris sur les jambes, mais surtout garder le sourire tout le temps et accueillir les gens du mieux qu'on peut. Ça décide de s'être bien reposé, d'avoir bien coupé et puis après reprendre vite le rythme et puis voilà. On l'a entendu dans vos témoignages, il n'est pas toujours évident d'avoir le mode d'emploi pour un retour en toute sérénité. Pourtant, il existe toute une série de choses à mettre en place pour reprendre le travail sans stress. Pour nous prodiguer des bons conseils, nous recevons ce soir un conférencier, formateur et coach de renommée francophone. Bonsoir à vous, Deneri Angelo. Bonsoir. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir à nos côtés alors que vous avez accompagné plus de 50 000 personnes dans le monde de l'entreprise. C'est vrai, les vacances touchent bientôt à leur fin. Certains sont stressés à l'idée de reprendre leur activité. Quels sont concrètement vos conseils pour réussir sa rentrée ? Alors déjà, pour ceux et celles qui reviennent de vacances, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août, vous avez capitalisé une énergie positive. En tout cas, je vous le souhaite. C'est-à-dire que normalement, vous n'êtes plus au niveau des mails, plus au niveau du travail, vous êtes en famille, vous partagez les bons moments et automatiquement, vous allez nourrir votre dose. La dose, c'est dopamine, ocytocine, zérotonine et endorphine. Et donc, c'est un petit peu comme une batterie, c'est-à-dire que vous avez rechargé les batteries. Et le but, ça va être de continuer à garder un maximum de batterie pour votre entrée. Le retour à la réalité peut être délicat et on peut vite se retrouver submergé entre les centaines de mails. Je pense aussi aux courriers et les réunions aussi de reprise. Faut-il tout faire d'un coup, selon vous, pour être débarrassé et vraiment passer à autre chose ? Ou au contraire, étaler les choses sur plusieurs jours ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut étaler, je vous explique pourquoi. Imaginez, vous avez pris du bon temps, vous étiez à la piscine et puis là, d'un seul coup, vous voyez, ça vous tombe dessus et vous allez automatiquement, votre inconscient va vous ramener complètement dans vos mécanismes avant les vacances, c'est-à-dire avec le stress. Alors que si vous étalez, si vous prenez le temps effectivement de dire, ok, qu'est-ce qui est important ? C'est plutôt ça. Après, je vais faire ça. Je sens que le stress est en train de revenir. Respiration, je reste tranquille. Je me connais, je connais mes modes de fonctionnement, d'accord ? Et je vais être plus fort que mon inconscient, je vais être dans mon conscient et dire, je sais exactement ce que je vais mettre en place. Il faut aussi reprendre le rythme en termes d'horaire. Comment anticiper cette transition ? Je vais faire le lien, là, ce qui me vient avec les Jeux Olympiques, avec nos athlètes. En fin de compte, il y a toute une préparation, c'est-à-dire pour arriver le jour J, pour une compétition, il y a une préparation. D'accord ? Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les 48 heures avant de reprendre le travail, c'est de vous remettre dans une mécanique que vous connaissez bien. C'est-à-dire qu'il va falloir se coucher peut-être un peu plus tôt. Il va falloir, au niveau de son alimentation aussi, être vigilant. Le sommeil est très, très important parce que pas de sommeil, eh bien, on est à fleur de peau et c'est très, très compliqué à gérer nos émotions. Donc, c'est petit à petit dire, OK, je vais reprendre un rythme de travail, ce qui va me permettre que quand je vais arriver, que ce soit entrepreneur, salarié, cadre ou chef d'entreprise, eh bien, vous serez prêt. En tout cas, vous allez vous donner l'occasion, effectivement, d'être prêt et d'avoir beaucoup moins de stress. Vous parliez tout à l'heure de bien profiter pendant ces vacances pour pouvoir faire le plein d'énergie, de bonnes choses. Pour bien revenir de vacances, certains disent qu'il faut encore bien partir, c'est-à-dire ranger son bureau ou encore mettre en place un message d'absence pour déléguer certaines tâches. Qu'en pensez-vous ? Plus vous allez être organisé et plus vous allez vous donner l'occasion de prendre soin de vous. Vous savez, cette fameuse phrase, on est soin de vous, ça veut dire qu'effectivement, vous connaissez vos mécanismes. Et donc, après, c'est de se mettre en application, justement, les outils, les différents outils. Moi, en tant que conférencier, eh bien, effectivement, je vais décortiquer un petit peu cette mécanique humaine, d'accord, du développement personnel en lien avec le développement professionnel, qui va vous donner beaucoup plus d'autonomie et d'être surtout actrice et acteur de votre vie. Faire sa journée de reprise en télétravail, bonne ou mauvaise idée ? Ça dépend dans quelle entreprise vous êtes. Si vous avez déjà l'habitude d'être en télétravail, ça va vous permettre de mieux gérer certaines choses. Après, le fait d'être directement dans l'entreprise, ça permet de retrouver les collaborateurs, de se remettre dans le bain. Ça fait du bien aussi, quoi. On a envie de revoir un petit peu si vous êtes dans une bonne équipe. Eh bien, ça va faire du bien de se retrouver, de prendre le temps, de dire qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, c'était comment, de voir dans quelle énergie. Donc, les deux sont bons aussi et ça dépend vraiment de la culture d'entreprise aussi. Et je fais un petit parallèle, on voit aussi là toute l'importance du bien-être au travail. On ne peut pas séparer les émotions du travail, on commence à y venir. Mais bien sûr, c'est très, très important de comprendre comment on fonctionne, comment on va fonctionner avec les outils que nous avons actuellement, que ce soit l'intelligence artificielle. et je l'utilise et c'est OK. Mais on reste avant tout des êtres humains. Humains, émotions. Émotions, intelligence émotionnelle. Communication, gestion des conflits. Vous voyez ? Et ça, on n'est pas allé vraiment à cette école. Et à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à ça, ça change, je peux vous promettre, ça change beaucoup de vie. Merci infiniment à vous, Dennery Angelo, pour tous ces conseils pour prendre la rentrée du bon pied. Merci, mais je vous souhaite une très bonne soirée. Nous l'avons compris avec notre invité, il est l'heure de reprendre le rythme et le chemin de la rentrée. C'est le cas pour les scolaires, ceux qui sont dans le monde du travail, mais aussi pour la pratique sportive. Au club de boxe de la SM, tout le monde est déjà sur le pont pour préparer la reprise des entraînements. Dans le reportage qui va suivre, Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet vous présentent cette structure monégasque. Et ils ont évidemment enfilé les gains. Courage, stratégie, sens de l'honneur, combativité, voici quelques caractéristiques de la boxe. Et c'est pour cela que ce sport est appelé le noblard. Eh bien, on pratique le noblard en principauté depuis 1930 et le club a rejoint la SM en 1949. Voilà pour cette petite page historique. Le club, en 2024, a accueilli 181 licenciés. Les plus motivés ont continué de s'entraîner cet été. Et la saison va reprendre dans quelques jours pour l'ensemble des boxeurs amateurs. On a des enfants de 10 ans à 13 ans révolus et de 13 ans à 16 ans. Ensuite, à 16 ans, ils peuvent intégrer le groupe des loisirs jusqu'à 77 ans, on va dire. On a vraiment tous les âges. Ça touche tout le monde. On a des femmes, on a des hommes, on a tout le monde. Et c'est super comme ça. Tout le monde se mélange, on a une super ambiance. On a un entraîneur qui est très, très investi. Il fait super bien son job et tout le monde est content. Fini par une droite, finis pas par une gauche. Pour vous expliquer l'entraînement type, on démarre par un échauffement. On peut voir actuellement ce que font Dominique et ses gars. On démarre par un échauffement. Ensuite, on travaille la technique. Le travail technique, c'est du vide, beaucoup de vide, des répétitions d'enchaînement, des séries. Ensuite, on a des renforts musculaires. C'est très axé là-dessus en loisirs. Et ensuite, on a aussi des petits sparrings, on appelle ça. Mais c'est très léger, on est très bien protégé. Tout le monde a son matériel, que ce soit les casques, que ce soit les gants, les protégeants. Tout le monde est super protégé. À la SM Box, il y a 60% d'hommes et 40% de femmes. La plupart viennent pour se défouler, mais surtout pour un bien-être personnel. Le sport de combat, ça emmène une confiance en soi. Normalement, notre but, c'est que les gens viennent, prennent du plaisir, s'amusent, retrouvent goût à faire du sport. Certains le perdent avec les années. Les mamans perdent un petit peu le goût du sport. Elles reviennent, elles prennent du plaisir. Donc on est vraiment là pour leur donner ce goût à reprendre le sport et confiance en soi. Ça, je pense que c'est très important. Et bien sûr, on ne veut pas leur apporter de méchanceté, maîtrise de soi aussi. Le 9 septembre date de la reprise des entraînements. Avec cette année, une nouveauté, une section cardio-boxing. Alors que pour certains commerçants de la principauté, la fréquentation touristique de cet été fut en demi-teinte. La collection des voitures du prince a rencontré un succès historique ces derniers mois. Mais qu'est-ce qui a autant attiré les touristes dans l'écran du port Hercule ? Pour en savoir plus, nous recevons dans ce journal Valérie Closier, sa directrice. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. Nous étions déjà venues vous rendre visite à l'occasion d'un reportage pour faire le bilan de la fréquentation touristique. Vous nous confirmez encore que l'été fut beau, voire très très beau pour la collection de voitures du prince. Pour 2024, la fréquentation a été exceptionnelle. Même par rapport à 2023, je crois qu'on est à plus 16 ou 18% en fréquentation. On a eu une saison exceptionnelle avec une affluence record, avec des pics jusqu'à 2900 personnes par jour. Vraiment une affluence record cette année. C'est vrai que la collection de voitures du prince marche toujours, ça attire énormément de monde. Mais comment vous expliquez peut-être que cette année a été plus particulière ? Cette année, nous avons eu l'exposition temporaire les Ferrari F1 à Monaco. Donc toutes les Ferrari qui ont gagné le Grand Prix de Monaco depuis 1950. Cette exposition a eu énormément de succès. Nous avons eu une influence de partout. Évidemment les Français, bien entendu, mais aussi beaucoup d'Allemands, beaucoup d'étudiants hongrois, suédois, beaucoup d'Américains du Sud et des Américains aussi. Donc vraiment un énorme succès de cette exposition temporaire. J'aime à penser que l'âme de ces Ferrari qui étaient ici sur le circuit de Monaco ont eu une petite influence sur le Grand Prix et notre vainqueur de notre pilote monégasque cette année. J'aime à penser que ça lui a apporté chance cette année. Quelles sont les voitures, vous qui êtes au quotidien à la collection, les Ferrari qui ont peut-être le plus séduit les visiteurs ? La voiture importante, c'est la voiture de Charles Leclerc. Cette monoplace de 2019 avec laquelle il a gagné Spa et Monza, que nous avons mis à l'entrée en voiture du moment, pour annoncer l'exposition temporaire Ferrari que nous avons faite depuis mai. Cette monoplace, elle attire énormément parce que c'est la voiture la plus récente. Les gens sont comme des fous quand ils la voient, que ce soit les adultes ou les adolescents ou les enfants, parce que nous qui sommes ici, nous sommes privilégiés, nous les voyons de près lors des Grands Prix, mais le commun des mortels n'a pas l'habitude de voir ces voitures et ces monoplace aussi près. Et puis avec cette exposition Ferrari que nous avons, donc nous avons 12 Ferrari F1, les gens ont été vraiment, vraiment attirés par ces F1 Ferrari. Mais l'exposition aussi du bas, l'exposition permanente des voitures du prince, avec les écrins, avec les vidéos qui parlent de ces voitures anciennes, du prince Régnier puis du prince Albert II, avec des vidéos et des photos qui sont projetées sur les murs, ont beaucoup, beaucoup aussi d'intérêt pour les visiteurs. Et ils s'en réjouissent aussi de voir ces vieilles voitures. Alors j'aimerais aussi que l'on dise un mot sur ces 20 véhicules qui sont exposés en ce moment même au musée de l'automobile de Mulhouse. Ça sera jusqu'au 3 novembre prochain. Il y a des véhicules anciens, petits gabarits, voitures de luxe et bolides de course. Il y en a finalement pour tous les goûts. Quel retour vous avez sur cette exposition ? Alors effectivement, nous avons prêté une vingtaine de véhicules appartenant à la collection de voitures du prince pour les exposer à Mulhouse au musée Schloumpf. Alors nous avons de très très bons retours puisque je crois qu'ils n'ont jamais fait autant de visiteurs. Nous les avons envoyés début avril, donc jusqu'à début novembre. C'est un panel de voitures qui sont des anciennes voitures ou des voitures de course où il y a même la Lexus du Maréas du prince Albert II et de la princesse Charlène. Et d'ailleurs grâce à cette exposition que nous éportons en France puisque c'est vrai que, comme je vous l'avais dit auparavant, mon but ici c'est de faire rayonner la collection de voitures en apportant toujours des nouveautés à Monaco mais aussi d'exporter le rayonnement de ces voitures à l'étranger, notamment en France puisque c'est le pays voisin. Et grâce à l'export de ces voitures, de cette vingtaine de véhicules, nous avons eu effectivement la place ici pour faire cette exposition temporaire ici. et nous avons des retours très très bons de cette exposition aussi à Mulhouse. J'aimerais que l'on se projette à présent un petit peu vers l'avenir. Quels sont les projets prévus dans les mois qui arrivent pour la collection ? Une autre exposition temporaire peut-être ? Oui, alors je suis au travail avec toute mon équipe sur les futures expositions temporaires de 2025. Nous avons déjà quelques pistes. Nous espérons faire deux expositions temporaires l'année prochaine, peut-être une en début d'année qui ne serait pas forcément sur des voitures mais toujours du sport mécanique et une de mai à août avec là une exposition de voitures d'une autre marque que celle de Ferrari. C'est en projet, c'est en projet l'année prochaine. En tout cas, il y aura au moins l'année prochaine une exposition temporaire sur les voitures et peut-être sur des véhicules à deux roues. Eh bien, j'espère qu'on pourra découvrir tout cela bientôt. Merci beaucoup à vous, Valérie Closier, d'avoir été présente sur Monaco Info et bonne rentrée pour la collection de voitures du Prince Albert. Avec plaisir, Julia. Merci beaucoup. Ce soir, nous partons à l'aventure avec Juliette Rappert et Camille Caloni qui ont testé pour vous le canyoning. Ce sport de montagne rafraîchissant permet de découvrir des merveilles tout en s'amusant. de la roche sculptée aux cascades en passant par les piscines naturelles. Un beau programme pour faire de nouvelles expériences, n'est-ce pas Juliette ? Bonjour. Aujourd'hui, je vais mettre une combi. J'ai déjà un casque sur la tête. Avec Camille, notre cameraman, on va faire du canyoning. On n'a jamais fait ça, mais on va voir ce que ça donne. Je suis avec Jordan qui est le gérant de Azure Canyoning. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Et c'est quoi en fait le canyoning ? Bonjour Juliette. Alors, on se trouve ici en direct de Roquetta Nervina. C'est un super petit village italien. Alors, le canyoning, qu'est-ce que c'est ? Le canyoning, c'est la descente d'une rivière avec des sauts, des toboggans et du rappel. En fait, voilà. On va descendre une rivière et on va analyser chaque obstacle. Et puis, en fonction du niveau des participants, on peut soit s'amuser ou soit descendre en sécurité avec une corde et donc un baudrier comme tu as à la main. Et nous nous sommes élancés dans une petite marge de 45 minutes pour atteindre notre point de départ. Arrivé sur place, nous avons enfilé les combinaisons, mis le casque sur la tête et bien sûr, écouté les instructions de Jordan. Alors, il faut savoir déjà d'une part que dans le canyoning, les sauts ne sont jamais obligatoires. Après, là, on est sur un canyon, comme je disais, qui ramène quand même un public assez jeune qui sont friands de gros sauts. Donc, on peut monter, on va dire, jusqu'à une dizaine de mètres. Alors, attention sur les sauts, évidemment, c'est toujours sous l'œil d'un professionnel. On va guider les gens, leur apprendre à bien sauter. Et si on sent que la personne peut sauter à 10 mètres, on va lui proposer. Sinon, on va toujours rester sur des sauts qui sont plus ou moins hauts, on va dire à 5-6 mètres. Toboggan, saut et rappel se succèdent dans un décor où des bassins verts émeraude se mêlent à une végétation luxuriante. Ambiance tropicale garantie. De quoi enchanter l'équipe du jour. C'était vraiment sympa, le lieu était vraiment super. On a passé vraiment une journée sympathique. C'était un cadeau de ma petite amie et c'était la première fois que j'en faisais. Et franchement, j'ai adoré et j'ai hâte de refaire. Et voilà, c'est fini. 3h30 de Sensation Forte avec Camille. Nous avons été à fond tout le long. On a sauté, on a fait des glissades. Donc, vous pouvez pratiquer le canyoning du 1er avril au 30 octobre avec Azure Canyoning. Merci à vous, Juliette Rappert, de nous avoir emmenés à vos côtés. C'était comme si nous y étions. Nous continuons à vous parler d'activités estivales, à pratiquer dehors avec ce sport qui connaît un succès énorme de partout dans le monde. Le Kangoo Jump se pratique aussi en principauté avec ses fameuses chaussures à rebond. Le but est de reproduire une chorégraphie tout en alliant le fitness, la musculation et le cardio. Juliette Rappert et Alexandra Marangoni. Vous cherchez à pratiquer un sport sans vous blesser ? Le Kangoo Jump est la bonne idée du moment. Un sport cardio qui cartonne sur les réseaux. Leslie, coach sportif passionné, donne des cours de Kangoo Jump depuis un an et demi, tous les mercredis. Le Kangoo Jump, c'est un sport sur boots à rebond. Donc, c'est des chaussures, comme vous pouvez les voir à rebond. Donc, ça se met comme une chaussure de ski. C'est exactement la même chose. Ensuite, on fixe tout. Et après, ils ont créé sous la boots un système qui est fait pour amortir les impacts lors de la pratique. Donc, c'est un cours collectif qu'on fait en musique. Et c'est très dynamique. C'est surtout fun. Et c'est un mélange de, je dirais, de l'aérobic et de la zumba. C'est très physique parce qu'on transpire beaucoup. C'est très cardio. Il y a une dépense calorique qui est très importante. Mais par contre, grâce à cette chaussure, nos articulations, il y a 80% des impacts qui sont absorbés par cette boots. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, ça permet à des personnes qui ont des douleurs sur les genoux, à d'autres endroits, de vraiment faire la pratique sans avoir des douleurs derrière. Idéal pour renforcer les muscles sans se blesser, ce sport est ouvert à tous les âges. Pas de jaloux, juste de la bonne humeur et du fun. Je trouvais ça hyper fun. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça le soir avec des copines. Il n'y a pas de prise de tête. C'est hyper cardio. Donc, franchement, on travaille un peu de tout. C'est un sport qui est assez complet et bon pour les articulations. Et c'est pas mal avec la course en accompagnement. Il faut compter 20 euros pour une heure de cours. Et si vous vous êtes muni de votre propre paire de chaussures, ce ne sera que 15 euros le cours. Alors, à vous de jumper. Pour clore ce journal, je vous propose un point complet sur vos prévisions météo. Pour cela, rejoignons Émilie Flamin. Bonsoir à vous. Aucun nuage ne viendra, je crois, entacher la journée de ce vendredi 30 août. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Du soleil encore et toujours demain à Monaco. De légers nuages s'inviteront dans le ciel durant l'après-midi, mais pas de quoi déstabiliser la belle journée qui nous attend. Côté température, il fera 25 degrés le matin et jusqu'à 32 l'après-midi. En ce vendredi 30 août, nous fêterons les fantines. Demain, vous pourrez retrouver Fabien Bonilla, la présentation de ce journal. Mais pour l'heure, je vous propose de refermer cette édition avec les clichés de Stéphane Dana. Il s'est rendu à l'entraînement de la SM Box. Corde à sauter et sparring étaient au menu pour les fidèles du club. Bonne soirée sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501